Générique Les gardiens du Sea Life, l'aquarium de Melbourne en Australie, n'en reviennent pas. Ils ont découvert qu'un de leurs reptiles avait changé de sexe à la mort de son partenaire. Il s'agit de Doris, une femelle dragon forestier de Boyd, un reptile qui vit habituellement dans les forêts tropicales du Queensland. Mais Doris, elle, coulait des jours heureux avec son compagnon Old Mate dans le vivarium du Sea Life. Sauf que l'an dernier, Old Mate s'en est allé et Doris a totalement changé de comportement. Elle s'est mise à manger tout le temps, à prendre du poids, elle est passée du vert au marron et une crête a commencé à lui pousser sur la tête. Tous les signes qui permettent habituellement de distinguer les mâles des femelles. Pourtant, ses soigneurs l'affirment, Doris est une fille, elle a même couvé des oeufs. Alors, ils lui ont fait une échographie pour en avoir le cœur net. Résultat, plus d'eau verte et à la place des testicules en formation, Doris avait changé de sexe. C'est la première fois que les zoologistes observent un changement de sexe chez un reptile à l'âge adulte. Même s'ils reconnaissent qu'ils ne savent pas toujours tout ce qui se passe dans la nature. Du coup, ses soigneurs travaillent avec des chercheurs de l'université de Canberra pour expliquer scientifiquement ce qui s'est passé pour Doris, le chagrin ou son environnement. Parce qu'après la mort d'Old Mate, il n'y avait plus de dragon mâle dans le vivarium. En changeant de sexe, Doris s'adapte ainsi à son environnement en captivité où il n'y a pas d'autre partenaire possible pour maintenir la reproduction des dragons forestiers. Elle rend ainsi un peu service à ses autres congénères féminines. Les scientifiques ont déjà renseigné des changements de sexe, notamment chez les poissons d'eau douce qui deviennent femelles. Mais là, il pointe plutôt la responsabilité de la pollution chimique des rivières avec notamment les rejets de médicaments dans nos eaux usées. Après, les oiseaux ont deux sexes à la naissance. Les poules peuvent devenir coques. Sinon, c'est plutôt chez des animaux marins que l'on observe le phénomène. Le mérou peut devenir mâle quand il n'y a plus de dominants. Et le poisson clown aussi peut devenir femelle. Et puis, il y a ceux qui sont hermaphrodites toute leur vie, comme l'escargot. Mais il a quand même besoin d'un partenaire de sexe différent pour pouvoir s'accoupler. D'autres espèces sont encore plus surprenantes, comme le schizophile commun, un champignon blanc qui aime bien les bois morts de nos forêts. Lui, il a 23 000 sexes différents. Les chercheurs l'ont découvert lorsqu'ils ont séquencé son génome en 2010. 23 000 sexes différents, c'est ainsi beaucoup plus de chances de trouver un partenaire compatible et de se reproduire. Sous-titrage Société Radio-Canada